Avant de continuer l'El-Khod Purim, on va revenir un petit instant concernant l'El-Khod Belkat Al-Kohanim. J'ai reçu un message il y a 2-3 jours d'une personne qui habite en Israël et qui m'a dit Oui, tu as dit dans l'El-Khod Belkat Kohanim que si jamais un Yahid il était mitpalel avec le Tzibur, ça veut dire avec le Shaliyah Tzibur, par exemple je suis venu en retard, je fais ma Hamida, moi ma Hamida c'est de filet l'Akhash, et le Shaliyah Tzibur il est en train de faire sa Hazara. Et qu'on arrive à Belkat Kohanim, je le suis Mila Bemila, je le suis Motamo. Est-ce que je peux répondre Amen ou pas ? On avait dit que tu réponds Amen à toutes les Birkhod des Kohanim, sauf à Belkat Al-Kohanim, c'est-à-dire Asher Kiddesha no Berdushato Shela Aron. On avait dit que ça avait le djinn d'un Amen chez le Birkhod. Alors lui, ce Hakam, il m'a dit Regarde Yabiyah Omar dans Haïlaq Haït, dans Simanyud Bet, à partir de la lettre Bet. J'ai regardé, et voilà le Hidush, il dit qu'il devra répondre même le Amen de la Birkhod de Asher Kiddesha no Berdushato Shela Aron. Moi, je m'étais basé sur le Mishnabura qui ramène ça au nom de plusieurs Aharonis. Et à la fin, il était ma serchev ou al-tahar-se-radif. Mais dans la Birkhod, il prouve qu'il faut répondre et il amène une preuve d'un Kesef Mishneh. Le Kesef Mishneh, il a été écrit par le Shulchan Aron. Alors de quoi ça parle ? La Mishneh, elle dit qu'un Shulchan Arsibur, quand il fait Shulchan Arsibur et qu'il est marqué au Kohanim, il ne devra pas répondre Amen, mais il ne peut pas être tirouf à d'art. Ça, c'est ce que dit la Mishneh, et elle a été reprise par le Rambam. Sur ça, le Kesef Mishneh, il dit, j'ai une question. Une chée, là il reste des safèques. C'est quoi le safèques ? Pourquoi on ne répond pas Amen quand on est Shulchan Arsibur ? Parce que tirouf à d'art. Ça veut dire qu'il va être mis de balbelle. D'un côté, il doit répondre Amen, d'un côté, il doit leur dire quoi dire au Kohanim. Il risque de s'embrouiller la deuxième bracha, la troisième bracha. Alors le Kesef Mishneh, il dit, concernant le Hachar Kedéchan Arsibur, peut-être que là-bas, il n'y aura pas vraiment un tirouf à d'art. Pour deux raisons. Premièrement, c'est le début, c'est le premier mot, et d'autant plus qu'il ne va pas le dire. Quand il y a les Kohanim, c'est eux-mêmes qui commencent les balbelle. Et reste Mesoupa, est-ce qu'on le laisse répondre ou bien on dit non ? Parce qu'il y a l'oplu grabanan. Les hachami, on ne va pas faire de différence. Ça, oui, tu réponds, ça, non, tu réponds pas. Tu réponds pas à tout et c'est tout. Donc là, on va dire, il est médailleur. Tout le safer qu'il était, concernant le chalet Arsibur, que lui, il y a une partie qui ne doit pas répondre, alors peut-être la ploube. Mais concernant le Yahid, que lui, de toute façon, il répond les autres brachot, puisqu'il n'y a pas de tirouf à d'art, il n'y a pas de hachach qui se trompe. Pourquoi ? Parce que de toute façon, il n'a rien à dire. Il est juste, il écoute. Et après, il reprend ça à mida quand tout se termine. Donc lui, il n'y a pas de safer, il pensera que tu devras répondre même à Hachar Kedéchan. C'est une partie de la Meshwad Berkat Kohanim. Et donc, c'est comme ça qu'il est posséde. Ça, ça nous montre combien il faut bien, bien étudier, bien chercher, et jusqu'à qu'on ait mis la benne à l'Akha comme il faut. Maintenant, une petite à l'Akha concernant le Chodfuri. C'est marqué dans l'Amérique, là. Donc, c'était des jours de Meshwad, des jours où on fait un festin. Alors, la Gemara raconte dans Meshwad Meghela Zayin qu'une fois ravaché, le jour de pourri, il est parti au Bet Hamidrash. Et donc, on voit qu'il faut étudier. Il est parti au Bet Hamidrash. Il a vu qu'il n'y avait pas le nombre de hachamim habituel. Il a posé la question. Ils sont où les hachamim ? Là, ils ne sont pas encore arrivés parce qu'ils sont en train de faire le Meshwad. Ils sont occupés à faire de la sordade pourri. Il leur a posé la question. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait hier soir, le soir ? Comme ça, il n'y a pas vu tout le Torah. Ils finissent le Meshwad. Et maintenant, dans la journée, ils peuvent étudier normalement, comme d'habitude. Ils lui ont donné la Memra de Rava. Rava, il disait, il a dit la dracha Donc, la Meshwad, si on le fait le soir, on n'est pas Yosei Dehova. Ravashi, il a dit quoi ? Comme ça, il a dit Rava. Il l'a répété 40 fois. C'était la Khala de Rava et cette dracha de Rava. Et après, la Gemara dit une fois qu'il a répété Ravashi 40 fois, En français, ça lui ressemblait, on dirait qu'il était posé dans sa poche. Très compliqué, cette phrase à comprendre. Ça veut dire quoi ? Cet alakhal était posé dans sa poche. Les postes, ils expliquent comme ça. Normalement, un homme, combien de fois, il doit répéter ? 101 fois pour qu'il retienne bien. Comme c'est marqué, Quelqu'un qui répète 101 fois, il s'appelle Orvedelokim. Quelqu'un qui fait moins, il ne s'appelle pas Orvedelokim, comme ça, c'est marqué. Donc là, Ravashi, il ne l'a répété que 40 fois. Mais 40 fois, c'est tout de suite. Mais après, le temps qu'il répète les 61 fois manquantes, ils étaient posés dans sa poche. Ça veut dire quoi ? Un homme, quand il a quelque chose dans sa poche, par exemple, il a de l'argent, chaque quelques minutes, il les sort, il les recompte. Bien qu'il sait qu'il n'y a rien qui s'est ajouté, rien. Comme ça, l'argent, on touche toujours sa poche. Donc lui aussi Ravashi, de temps à autre, il va les répéter encore une fois, mais peut-être pas tout de suite, mais il va les répéter jusqu'à ce qu'il arrive au 101 fois. C'est pour ça qu'on dit comme c'est qu'ils étaient posés dans sa poche. Donc là aussi, c'est aussi une réponse pour tout celui qui dit c'est bizarre, j'étudie, je ne retiens pas. C'est normal, est-ce que tu as répété le nombre de fois nécessaire ? Il veut répéter deux fois et tout retenir. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Voilà la preuve, elle a vaché 40 fois et ça, c'était qu'un début. Le temps qui termine, le reste. Maintenant, toujours dans la même page, il y a une histoire de boire du vin le jour de Purim. Pourquoi le Hachamim tire-nous absolument de boire du vin ? Ça ne marche pas s'il boit du whisky. Pourquoi spécialement du vin ? La raison, elle est parce que le Nes, il s'est passé avec du vin. Tous les Mishtaot, tous les festins qu'il y a dans la Mérilla de Esther, ça s'est toujours passé avec du vin. En commençant par le premier, où Ahachverosh, il a fait son premier festin, c'est marqué Bayom Hachiveri, c'est le deuxième en fait, parce pas grave, Lorsqu'il était bien, il a bien bu du vin, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a voulu qu'on amène Wachti, elle a refusé, donc elle a été tuée, grâce à ça, elle a été prise Esther. Donc tout ça, c'est le début du nez, c'est le début du miracle, parce qu'il devance la guérison avant le coup, donc avant même qu'il y ait la gzera de Amman, déjà, il a préparé le plan pour que Wachti meure et que c'est Esther qui prenne sa place. La même chose, les Mishtaot qu'elle a fait Esther, c'était, là-bas aussi, c'était de boire du vin. Donc vous êtes, on boit du vin. D'ailleurs, c'est pour cela que les femmes aussi, elles sont aussi hayavot de boire, certes, pas les mêmes quantités que les hommes, mais elles ont quand même un petit hyouf de boire un peu de vin, comme ça, il dit, dans le Sefer Purim, il pose la question, il dit, mais normalement, la simha, ok, pour un homme, c'est basar ou yain, mais une femme en général, la simha, c'est quoi ? C'est les beaux habits, donc comment ça se fait que là, on l'oblige de boire du vin, quel rapport ? Il faudrait dire qu'on dirait des habits. Là, il répond, il dit, justement, ici, c'est pas mitam simha, c'est mitam zekhev la nes, et elle aussi, elle était dans ce nes, donc elle aussi, elle arrive de son souvenir, donc elle aussi, elle doit boire du vin. Parce que demain, on continuera encore les alakhot concernant boire du vin.